Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! Pourquoi avez-vous le sentiment à ce point d'être persécuté comme s'il y avait un complot des médias, des juges, des politiques ? Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on essaye de... Oui monsieur, c'est un complot. Derrière la mécanique tapis qui reste une belle machine, c'est un diesel mais qui fonctionne bien, c'est une vieille voiture, il n'y a pas les airbags. On va loin avec un diesel, voilà. Voilà, il n'y a pas les airbags mais ça tourne encore très très bien. Il a quand même susurré, c'est un peu la même mécanique dans toutes les affaires. Il y a une forme de défense en disant c'est Christine Lagarde, mais il n'exclut pas, il prononce quand même le nom de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'on peut imaginer dans un quinquennat comme celui de Nicolas Sarkozy où il décidait de tout, que ce ne soit pas lui qui ait pris cette décision ? Il n'est pas pensable, aucunement, qu'il n'ait pas donné son feu vert. C'est impossible, mais entre donner son feu vert et donner son accord donc, ou être à la manœuvre, on a essayé de l'accrocher. L'Assemblée nationale débat aujourd'hui des orientations budgétaires 2014 dans le projet de dépense que lui présente le gouvernement. On remarque que votre budget, celui de l'écologie, décroche la palme du plus fort recul, moins 7%. C'est vrai que c'est un mauvais budget et moi je souhaite que dans les jours qui viennent, nous puissions faire la démonstration qu'effectivement, la volonté de faire de la France la nation de l'excellence environnementale, la transition énergétique, ne sont pas des variables d'ajustement. Le parti socialiste de François Hollande à Réme Désir n'est pas du tout écolo. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont écolos, Martine Aubry était écolos, Seguen Royal était assez écolos, quel que soit ce qu'on pense des uns et des autres. Ils sont restés dans le modèle du passé, du modèle traditionnel, conservateurs, productivistes à l'excès et considèrent quelque part dans leur tête, ils disent, les écolos, un, ils sont chiants, et puis deux, ils vont nous pénaliser économiquement. Il y aurait eu un système d'écoute d'un service des Etats-Unis qui aurait été mis en place pour surveiller les communications davantage de l'Union européenne et même de notre propre ambassade. D'abord que ça cesse dans les meilleurs délais, j'allais dire immédiatement. Monsieur, a-t-il eu raison ou non, compte tenu des responsabilités qui étaient les siennes, de parler ? Oui, vous en pensez quoi, il a eu raison ou non ? Qu'a-t-il fait par rapport à l'administration américaine ? Mais il a eu raison ou non de dire sa vérité ? Mais je ne sais pas dans quelles conditions ce monsieur aujourd'hui prend la parole. C'est une plaisanterie ou quoi ? Nous n'avons pas de service secret nous-mêmes, nous n'avons pas de service de contre-espionnage. Enfin tout ça est une mauvaise plaisanterie. Nous savons que les Nord-Américains nous espionnent et je suis persuadé que les services français le savaient. Merci. Merci.